Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Une visite au zoo est souvent une expérience passionnante avec des animaux uniques et dangereux. Mais que se passe-t-il lorsque ces animaux parviennent à s'échapper ? Des tigres aux singes en passant par les ours, cela arrive dans tous les zoos du monde. Le 14 juin 2015, plus de 300 animaux se sont échappés du zoo de Tbilisi, la capitale de la Géorgie, après que de fortes pluies aient frappé la région, provoquant des inondations. Les inondations ont endommagé les enclos des animaux et libéré de nombreux animaux. Parmi les animaux échappés se trouvaient des tigres, des lions, des ours, des hippopotames, des loups, des autruches et diverses espèces de singes et d'oiseaux. Cela a conduit à une situation dangereuse où certains animaux se sont retrouvés dans les rues de Tbilisi et ont menacé les habitants de la ville. Un hippopotame a été aperçu en train de marcher dans la rue, tandis qu'un ours a grimpé par la fenêtre d'un appartement. La population locale a été invitée à rester à l'intérieur et la police ainsi que les soigneurs ont fait de leur mieux pour rattraper les animaux et les ramener au zoo. Les évasions massives de zoos sont rares, mais lorsqu'elles se produisent, elles peuvent créer le chaos et mettre en danger à la fois les animaux et les personnes. Cet incident a suscité un débat sur la politique des zoos et la sécurité des animaux en captivité. Les autruches sont connues pour leur vitesse et leur taille impressionnante, mais aussi pour leur incapacité à voler. Cependant, lorsqu'elles s'échappent de leur captivité, elles peuvent représenter un grave danger sur les routes et dans les villes. Lors d'un incident remarquable, des automobilistes de la ville de Chongzou, en Chine, ont filmé un troupeau de plus de 80 autruches courant dans les rues tard dans la nuit. Ces grands oiseaux, incapables de voler, s'étaient échappés d'une ferme locale par un portail non verrouillé. Si la plupart des autruches ont finalement été retrouvées et ramenées à la ferme, il a fallu du temps et des efforts pour les capturer toutes. La police locale a aidé à gérer la situation, assurant la sécurité des autruches et des personnes. Les autruches sont les plus grandes espèces d'oiseaux au monde. Elles peuvent peser jusqu'à 160 kg et atteindre une taille de 2,7 m. Elles sont également connues pour leur vitesse de course impressionnante, qui peut atteindre plus de 70 km par heure, ce qui en fait l'animal terrestre le plus rapide. Le numéro 1 est celui d'un homme qui non seulement s'est introduit dans la cage de 2 lions, mais est resté après que les lions se soient approchés de lui. L'homme, dont on a dit plus tard qu'il était probablement un petit peu fou, a décidé d'affronter les 2 lions, ce que le lion mâle n'a pas pu apprécier. Avec un grognement et un rugissement frénétique, il a tiré sur le pantalon de l'homme. Cela aurait dû être un avertissement. Mais au lieu de reculer, l'homme est simplement resté planté là. Heureusement, les soigneurs des animaux ont réussi à mettre l'homme en sécurité. Les éléphants sont connus pour leur intelligence, leur mémoire, leur taille et leurs forces immenses. Mais ils peuvent aussi être dangereux lorsqu'ils sont provoqués ou menacés. En 1984, il s'est passé quelque chose avec une éléphante nommée Cindy qui souligne ce fait. Un ancien dresseur l'a décrite comme l'éléphante la plus dangereuse de tous les temps, après qu'elle ait attaqué ses soigneurs dans le parc. L'éléphant a ensuite tenté de s'en échapper. Mais il existe également d'autres cas connus où un éléphant s'est enfui. En 2013, une éléphante nommée Kiri s'est échappée d'un zoo à Zurich en Suisse. L'éléphant a erré dans les rues pendant plusieurs heures avant d'être repris. Un autre incident s'est produit en 2019 lorsqu'un éléphant nommé Baby s'est échappé d'un cirque en Allemagne, marchant le long d'une autoroute avant d'être retrouvé. Cependant, il est important de noter que de tels incidents où un éléphant s'échappe sont relativement rares. Si vous avez envie de vous baigner, allez dans une piscine et non dans l'enclos des ours polaires. Après tout, il y a de fortes chances que vous vous fassiez déchiqueter. Quoi qu'il en soit, une femme de 32 ans a décidé de sauter dans l'enclos des ours polaires du zoo de Berlin. Elle a d'abord escaladé une clôture, une haie puis un mur. Donc, elle n'est pas entrée par accident. Elle savait précisément ce qu'elle faisait. Les ours polaires n'étaient heureusement pas trop agressifs ce jour-là. Mais la vidéo montre la femme essayant de sortir de l'eau. Les secouristes ont essayé de distraire les ours polaires en les nourrissant. La raison pour laquelle la femme a décidé d'entrer dans l'enclos des ours polaires reste un mystère. Mais heureusement, elle a survécu. Le cobra royal est un serpent venimeux qui peut atteindre 5,5 mètres de long et que l'on trouve principalement en Inde, en Asie du Sud-Est et aux Philippines. Il est connu pour être un animal rusé et dangereux et fait partie des serpents venimeux les plus redoutés au monde. Un incident récent s'est produit en Suède où un long cobra royal nommé Servas s'est échappé. Le serpent mortel s'est échappé par un trou dans le plafond en verre et a été surnommé Houdini en référence au célèbre artiste d'évasion. Malgré une semaine de recherche au cours de laquelle les visiteurs du zoo ont été évacués, Servas a réussi à regagner son enclos par ses propres moyens. Comme l'a montré cet incident, les cobras royaux sont incroyablement intelligents et outre leur dangerosité, ils sont encore plus dangereux que les autres serpents. Les impressionnants cobras royaux sont connus pour leur morsure très venimeuse qui peut être mortelle pour l'homme si elle n'est pas traitée immédiatement avec un antivenin. Ils sont également connus pour leur comportement agressif lorsqu'ils se sentent menacés ou dérangés et leur taille et leur force en font un animal dangereux à rencontrer dans la nature. Les loups sont souvent considérés comme des animaux dangereux mais en réalité, de nombreux loups en captivité sont bien soignés et ne représentent aucune menace pour l'homme. Toutefois, il est arrivé que des loups s'échappent de zoos ou d'autres installations. Récemment, une enquête a été ouverte après qu'une louve grise mexicaine nommée Sarah se soit échappée de son enclos au zoo Cleveland Metro Parks. Heureusement, Sarah a été recapturée au bout d'une heure et personne n'a été blessé. La question que tout le monde se posait était de savoir comment Sarah avait pu s'échapper. On a rapidement découvert qu'elle avait escaladé les murs de clôture et fait un trou dans le haut de son enclos. Les loups gris mexicains sont une sous-espèce de loups gris gravement menacée qui ne compte plus qu'environ 131 individus à l'état sauvage. La perte d'un individu de cette précieuse sous-espèce est préoccupante mais les autorités prennent toutes les mesures nécessaires pour minimiser les risques d'incidents futurs. Le zoo a affirmé que la louve Sarah était docile et que sa capture s'était déroulée sans problème, sans qu'aucun dommage ne soit causé à la louve ou à l'homme impliqué. En temps normal, les visiteurs du zoo de la Palmyre, dans le sud-ouest de la France, sont autorisés à toucher les rhinocéros si ces derniers s'approchent des murs de l'enclos. Cependant, les soigneurs des rhinocéros ont été stupéfaits lorsqu'ils ont vu que les noms Camille et Julien étaient écrits sur le dos de l'un d'entre eux. Le rhinocéros, âgé de 35 ans, a une peau épaisse d'environ 2 cm. Pierre Caille, le directeur du zoo, a été scandalisé par le manque de respect et la brutalité des personnes qui avaient fait cette action. Les noms ont ensuite été effacés à l'aide d'une brosse et le médecin a assuré que le rhinocéros n'aurait senti aucune gêne. Très probablement, c'était la dernière fois qu'il permettait aux gens de toucher les rhinocéros. Si les évasions d'animaux de zoo ou d'aquarium sont rares, il y a eu des incidents au cours desquels des requins se sont échappés. En 2016, un bassin à requins du Shanghai Orient Shopping Center en Chine a éclaté, provoquant un déversement d'eau et révélant des requins nageant à l'extérieur du bassin. En 2018, un requin cornu a été sorti clandestinement de l'aquarium de San Antonio dans une poussette pour bébés. Heureusement, le requin a été retrouvé et réintégré à l'aquarium. Les requins sont des prédateurs fascinants et terrifiants qui nagent dans nos océans depuis des millions d'années. Il est donc assez étrange d'en rencontrer un dans les zones urbaines. Il est intéressant de noter que lors de l'ouragan Yann, un petit requin a été filmé en train de nager dans un quartier inondé de Fort Myers. La personne qui a filmé pensait qu'il s'agissait d'un requin, mais les experts n'ont malheureusement pas pu confirmer s'il s'agissait bien d'un requin ou d'un autre type de poisson. Goldie, l'aigle, également connu comme l'artiste de l'évasion du zoo de Londres, s'est envolé au-dessus du Regions Park en 1965 après sa deuxième évasion de l'année. Bien qu'il s'agisse d'un aigle, Goldie était satisfait de sa vie en captivité au zoo pendant environ 5 ans. Mais lorsque sa cage a été nettoyée, Goldie a saisi sa chance, laissant derrière lui sa compagne Regina. Les aigles sont connus pour leur incroyable vision, qui peut être jusqu'à 8 fois plus précise que celle d'un humain, ainsi que pour leur impressionnante envergure. La taille et le poids exact d'un aigle varient en fonction de l'espèce, mais les aigles, comme la harpie, peuvent atteindre une taille énorme. Cependant, Goldie a habilement échappé à ses poursuivants et a volé autour du parc, s'aventurant même dans les zones voisines. Malgré les efforts des gardiens, de la police, des pompiers et même de la marine, Goldie a réussi à échapper à la captivité pendant des jours. Finalement, une foule d'un millier de personnes s'est rassemblée dans le parc pour assister à sa poursuite. Après avoir laissé une traînée de destruction, il a finalement été arrêté. Cet homme a décidé que c'était une merveilleuse idée d'aller nager avec des requins. Les réservoirs à requins ne devraient évidemment pas avoir besoin d'un panneau indiquant peignade interdite. Et il devrait être tout aussi logique de ne pas sauter dans l'eau où les requins nagent. Mais c'est quand même arrivé. Lorsque la foule a entendu un clapotis d'eau dans le réservoir de 2,9 millions de gallons de l'aquarium, elle a cru assister à une démonstration où les dresseurs nourrissaient l'un des 17 requins. A leur grande horreur, c'est un homme nu qui a décidé de faire un plongeon avec les requins. La police a été immédiatement appelée car il a fait un saut périlleux arrière dans l'eau. Que feriez-vous si vous étiez témoin d'un tel événement ? On ne rencontre pas tous les jours un gorille comme Evelyne. Cette femelle gorille de 24 ans du zoo de Los Angeles a la réputation d'être une artiste de l'évasion. Elle s'est échappée de son enclos au moins 4 ou 5 fois et a mis au point des tactiques astucieuses afin de tromper les soigneurs. Une fois, elle a même utilisé une liane suspendue pour se balancer au-dessus d'un fossé de 3,5 mètres. Les gorilles sont connues pour leur intelligence et leur force et Evelyne ne fait pas exception. Bien que les murs de son enclos aient été soulevés à plusieurs reprises, elle est toujours prête à relever un nouveau défi. Lors d'une de ces évasions, Evelyne a exploré le zoo et a même pu observer les girafes et les éléphants. Les gorilles vivent principalement dans les forêts tropicales d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest. Mais Evelyne n'est pas la seule fugueuse de la famille des gorilles. Un gorille de 12 ans, Jim, a lui aussi trouvé le moyen de s'échapper de son enclos à plusieurs reprises. Une fois, il a arraché une porte de ses rails pour se glisser par l'ouverture vers la liberté. Et une autre fois, il a tout simplement sauté par-dessus un mur extrêmement haut. Incroyable, non ? Vous serez peut-être surpris d'apprendre que même les girafes s'échappent parfois de leur enclos au zoo. C'est ce qui s'est passé, par exemple, au zoo de Fort Wayne, dans l'Indiana, où une girafe nommée Tabisa a réussi à se faufiler dans un passage entre l'écurie et l'enclos. Elle a continué à courir autour du bâtiment, près du parking. Heureusement, la girafe est restée sur place et il a fallu deux heures au personnel du zoo pour la ramener dans son enclos. Les girafes sont connues pour leur long cou, qui peut atteindre 1,8 m de long. En outre, elles possèdent de puissantes pattes qu'elles peuvent utiliser pour donner des coups de pied mortels à leurs prédateurs. Les girafes sont également les animaux terrestres les plus grands au monde, et leur cœur peut peser jusqu'à 11 kg pour pomper le sang vers leur cerveau. Malgré leur apparence imposante, les girafes sont généralement des animaux pacifiques qui ne représentent qu'une faible menace pour l'homme. Cet incident en est la preuve, puisque Tabisa s'est contenté de courir autour du bâtiment situé près du parking sans blesser personne. Le moment suivant doit être l'une des choses les plus stupides et les plus dangereuses que vous puissiez faire dans un zoo. Un homme ivre a visité le zoo de Sorocaba au Brésil, à Sao Paulo. Et pas seulement normalement, mais torse nu et sans chaussures. Après avoir escaladé une clôture, il a traversé à la nage l'eau qui entourait l'enclos des singes. Alors qu'il tentait de sortir de l'eau, six singes araignées se sont approchés de lui, se montrant follement territoriaux. Ils lui ont mordu le bras, le poignet et l'épaule. La lutte a duré plusieurs minutes, mais l'homme a réussi à sortir de l'enclos grâce à l'aide à portée. Le personnel du zoo a dû appeler une ambulance pour pouvoir l'emmener à l'hôpital. Les visiteurs du zoo de Saint-Louis, dans le Missouri, ont été surpris lorsqu'un ours des Andes nommé Ben a décidé de se promener dans le parc. L'ours, âgé de 4 ans, s'était échappé de son habitat et a erré dans le zoo pendant 50 minutes. Heureusement, le personnel du zoo est intervenu rapidement et a assuré la sécurité des visiteurs et de l'ours sans que personne ne soit blessé. Ce n'était cependant pas la première fois que Ben s'échappait. Quelques jours plus tôt, il avait réussi à briser le grillage de son enclos pour s'enfuir, démontrant ainsi l'incroyable force et l'intelligence des ours des Andes. Les ours des Andes vivent en Amérique du Sud et sont connus sous le nom d'ours à lunettes en raison des marques distinctives qu'ils portent autour des yeux. Ce sont d'excellents grimpeurs, capables d'escalader les arbres et les terrains rocheux jusqu'à de grandes hauteurs. Ils font souvent leur nid dans les arbres où ils dorment, mangent et élèvent leurs petits. Malgré leur apparence robuste, les ours des Andes sont avant tout des herbivores, dont le régime alimentaire se compose principalement de fruits, de noix et de plantes. Fait intéressant, le zoo de Saint-Louis abrite l'une des plus grandes populations d'ours des Andes en Amérique du Nord. Les visiteurs du parc safari de Ramadgan à Tel Aviv en Israël ont assisté à un événement spectaculaire lorsque trois rhinocéros astucieux se sont enfuis. Les rhinocéros, nommés Rihanna, Kiren Peles et Carnabella, se sont échappés d'un portail latéral ouvert alors qu'un garde dormait. Ils se dirigeaient vers la route lorsque des visiteurs du zoo ont alerté la police. Heureusement, un responsable du zoo a réussi à les poursuivre et à les escorter jusqu'à leur enclos. Les rhinocéros sont parmi les plus grands mammifères terrestres de la planète, connus pour leur force et leur vitesse incroyable. Ils possèdent une peau épaisse recouverte d'une couche de kératine qui leur sert de protection naturelle contre les prédateurs. Malgré leur apparence intimidante, les rhinocéros sont des herbivores et des animaux typiquement pacifiques. Ils sont également connus pour leur mauvaise vue, mais leur odorat et leur ouïe sont bien développés. On ne sait pas exactement pourquoi les trois rhinocéros ont décidé de s'échapper ce jour-là, mais il est possible qu'ils aient été simplement excités à l'idée d'explorer leur environnement. Un animal qu'il ne faut absolument pas approcher est le tigre, et surtout pas quand on est ivre. Un étudiant du zoo de Gwalior à Madia, en Inde, a décidé de défier les tigres locaux du zoo. Pendant près d'une heure, il a taquiné les deux tigres, les a chassés dans leur grotte, et s'en est miraculeusement sorti indemne. Qui sait ce qui se serait passé si les tigres avaient attrapé l'homme ? Toutefois, ce n'est pas la première fois que quelqu'un pénètre dans l'enclos d'un dangereux animal félin. Un autre homme ivre, ignorant les avertissements de la foule et du personnel de sécurité, a sauté dans l'enclos des lions d'Afrique, simplement dans le but de leur serrer la main. Ces lions, habitués aux humains, auraient pu l'attaquer à tout moment, mais heureusement, ils ne l'ont pas fait. Le personnel du zoo a finalement pu chasser les lions et sauver l'homme de son destin tragique. A l'aquarium de Seattle, quelqu'un a filmé le moment où une pieuvre nommée Ink s'est attachée à la paroi d'un bassin rond ouvert et a tenté de s'échapper. On s'est alors demandé s'il s'agissait d'une tentative d'évasion ou d'une simple exploration de son environnement. Malgré la curiosité du poulpe, un employé de l'aquarium a réussi à ramener l'animal dans son enclos. Les pieuvres sont des créatures incroyablement intelligentes, capables de résoudre des problèmes complexes. Elles ont une excellente vision, un bon toucher et peuvent même changer la couleur, la texture et le motif de leur peau pour se fondre dans leur environnement. Elles sont également connues pour leur force et leur agilité impressionnante et peuvent manipuler des objets à l'aide de leurs huit tentacules. Il est intéressant de noter que les pieuvres peuvent également utiliser des outils pour naviguer dans l'eau. En outre, elles ont leur propre personnalité et peuvent reconnaître les visages humains. Si Ink est une nouveauté pour l'aquarium de Seattle, les pieuvres en général sont connues pour leur courte durée de vie, la plupart des espèces ne vivant que quelques années. Le jour de Noël 2007 à San Francisco, un tigre nommé Tatiana a réussi à s'échapper de son enclos, causant la mort d'une personne et en blessant deux autres. La tigresse s'est échappée de son enclos en sautant et en griffant. L'incident a été troublant car certains ont suggéré que l'animal avait un sentiment de vengeance. Les tigres sont des animaux impressionnants et les plus grands des grands félins. Ils sont connus pour leur fourrure orange rayée de noir, leurs membres puissants et leurs dents et griffes acérées. Les tigres sont également incroyablement agiles et peuvent courir et nager plus vite que la plupart des humains. On dit que le rugissement d'un tigre peut être entendu de très loin, ce qui en fait l'un des sons les plus forts du règne animal. Ce n'est toutefois pas la première fois qu'un tigre s'échappe. A Guadalajara, au Mexique, un tigre s'est échappé d'un enclos local, provoquant l'émoi des habitants ainsi que des autorités. Le tigre a finalement été capturé par des personnes courageuses qui ont utilisé un lasso pour maîtriser l'animal. Nous avons ensuite non pas un, mais deux incidents impliquant des pandas. Vous savez, ces ours étonnants, mangeurs de bambous qui dorment tout le temps. Dans le premier incident, un homme a décidé d'entrer dans l'enclos des pandas. Le panda s'est réveillé et l'a immédiatement poursuivi. Heureusement, le panda de 120 kilos nommé Meiling n'était que joueur à ce moment-là. Sinon, les choses auraient pu se terminer bien plus mal pour l'homme. Dans le deuxième incident, l'homme en question n'a pas eu autant de chance. Cela s'est passé en 1992 dans un zoo chinois. Un homme se tenait dos à la clôture de l'enclos et le panda a décidé de tirer sur le manteau de l'homme. En fait, le panda essayait d'attraper le manteau de l'homme. Finalement, le vêtement a été arraché et l'homme a alors pu s'échapper. Comme vous pouvez le constater, les pandas ne sont pas aussi doux qu'ils en ont l'air. Il n'y a pas si longtemps, Meng Lan, un panda de 6 ans vivant dans un zoo, a tenté de s'échapper de son enclos en grimpant sur une clôture. Un groupe de visiteurs du zoo a été choqué de voir cela se produire. Une vidéo montre le panda en train d'escalader la clôture métallique de son enclos avant de se retrouver dans un espace ouvert. Le panda curieux aurait regardé les visiteurs pendant un long moment, selon de nombreux témoins oculaires. Heureusement, les soigneurs ont réussi à attirer le panda dans son enclos avec de la nourriture savoureuse. Il est intéressant de noter que les pandas sont d'excellents grimpeurs et qu'ils peuvent facilement escalader les arbres grâce à leurs griffes puissantes et aux coussinets de leurs pattes. En fait, les pandas sauvages passent la plupart de leur temps dans les arbres pour échapper aux prédateurs terrestres. Bien que Meng Lan soit connu pour son comportement méchant, les pandas sont généralement considérés comme des animaux relativement pacifiques. Ils sont également célèbres pour leur étonnante fourrure noire et blanche et leur régime alimentaire, composé à 99% de bambous. Malgré leur apparence mignonne et câline, ils sont classés comme vulnérables avec seulement 1800 individus restant à l'état sauvage. Lorsque l'on voit cet enclos de verre pour la première fois, on peut penser que la vitre est un peu trop basse pour garder les animaux derrière elle. Surtout s'il s'agit d'animaux dangereux comme les alligators. Mais en quelques secondes, un alligator a sauté par-dessus la vitre pour atteindre sa nourriture. Selon ses gardiens, ce n'est pas la première fois que l'alligator fait ça. La dernière fois qu'il s'est échappé, il faisait nuit et personne ne l'a remarqué avant le lendemain matin. Les évasions d'alligators ne sont pas rares dans les zoos. Un petit alligator a réussi à se glisser sous une clôture dans un zoo du Michigan, tandis qu'une grosse tortue s'est également échappée mais a finalement été retrouvée. Dans un autre cas, trois alligators se sont échappés d'un zoo du New Jersey et sont restés en liberté pendant au moins 13 heures avant d'être rattrapés. Les alligators peuvent être des animaux dangereux, surtout à l'état sauvage, car ce sont de puissants prédateurs connus pour attaquer les humains s'ils sont contestés ou menacés. Il va sans dire que les zoos font partie de ces endroits où l'on n'emporte pas d'objet chez soi. Cependant, un groupe de jeunes hommes s'est introduit dans le Gold Coast Sea World dans le Queensland et a commencé à voler plusieurs objets. Ils ont nagé avec les dauphins et déclenché un extincteur dans l'enclos des requins. Mais le plus stupide est à venir car ils voulaient ramener chez eux un véritable pingouin. Le pingouin en question était un petit pingouin âgé de 7 ans seulement nommé Dirk. Le lendemain matin, les hommes souffrant d'une gueule de bois ont trouvé le pingouin dans leur appartement et ont essayé de le nourrir et de le mettre sous la douche. Pris de panique, ils ont décidé de le laisser près d'une rivière voisine, où il a été remarqué par les habitants locaux. Le pingouin a ensuite été ramené au zoo. Aussi mignons que soient les pingouins, ils ne feraient pas long feu dans la nature sans une certaine protection contre les prédateurs, comme les chiens ou les chats. Les hommes ont finalement été retrouvés et emmenés en prison. Au cours d'un week-end, un pandarou s'est échappé de son enclos au zoo d'Adelaide en Australie, provoquant l'émoi du personnel ainsi que des visiteurs. Ravi, un pandarou âgé de 7 ans, était arrivé au zoo dans l'espoir d'être jumelé à une femelle panda. Mais Ravi a réussi à s'échapper mystérieusement et à grimper dans un arbre. Il a fallu 3 jours au soigneur pour le rattraper. Bien que les pandarous ne soient pas considérés comme une menace pour l'homme, il s'agit d'une espèce en voie de disparition dont il ne reste que 2500 individus à l'état sauvage. Cette situation est due à la perte d'habitat et au braconnage. Les pandarous sont également connus pour leur queue unique et duveteuse qui leur permet de grimper aux arbres. Ils ont également la capacité d'utiliser leurs pattes avant comme des mains pour attraper de la nourriture et faire leur toilette. Ce sont des animaux essentiellement solitaires et ils ne sont généralement sociables que pendant la saison des amours. Malgré leur nom, ils ne sont pas étroitement liés aux pandas géants et présentent plusieurs caractéristiques uniques comme leur fourrure brun rouge. Heureusement, le personnel du zoo a rapidement retrouvé le pandarou car ceux-ci sont généralement timides, ce qui les rend difficiles à localiser. En 2019, un visiteur d'un zoo a filmé un chimpanzé en train de se servir d'un bâton pour s'appuyer contre le mur de l'enclos afin de s'échapper. Bien que l'animal n'ait pas été agressif, cela démontre à quel point ces primates peuvent être intelligents. Les chimpanzés sont connus pour leur incroyable force, leur agilité et leur intelligence. Ils sont l'un des plus proches parents de l'homme et partagent plus de 98% de notre ADN. En fait, les chimpanzés sont l'un des rares animaux, en dehors des humains, à avoir été observés en train d'utiliser des outils dans la nature. Par exemple, ils utilisent des bâtons pour pêcher. Plus récemment, un chimpanzé nommé Chichi s'est échappé de son enclos dans un zoo du nord-est de l'Ukraine. Le primate a été aperçu en train de courir dans les rues de Kharkiv, provoquant l'émoi des habitants. Cependant, la situation a été rapidement maîtrisée lorsqu'une femme s'est assise à côté de Chichi et lui a offert un imperméable jaune vif. Grâce à celui-ci, le personnel du zoo a pu guider doucement Chichi jusqu'à son enclos. Au zoo de Taronga, à Sydney, en Australie, une vidéo a été diffusée montrant un lion mâle et quatre lionceaux s'échappant de leur enclos. L'évasion a eu lieu en novembre 2022, lorsque les cinq lions ont glissé sous une clôture métallique. Selon un communiqué du zoo, les lionceaux Luzuko, Zuri, Kari et Malika jouaient près de la clôture et l'un d'eux a réussi à creuser en dessous. Les autres ont suivi, tandis que la lionne Maya et le lionceau Ayana sont restés en arrière. Après s'être échappés de leur enclos, les lions se sont promenés calmement. Ils ont ensuite tenté à plusieurs reprises de retourner dans leur enclos. Heureusement, les employés du zoo sont arrivés dans les dix minutes qui ont suivi et ont pu maîtriser la situation. Les visiteurs qui campaient dans le zoo ont été invités à quitter immédiatement leur tente et à se mettre à l'abri. Un témoin a décrit la situation comme chaotique et a déclaré avoir dû courir pour se mettre à l'abri. Les zoos ont la responsabilité de toujours assurer la sécurité des animaux et des visiteurs. Des situations comme celle-ci montrent que les mesures et les protocoles de sécurité sont très importants. Les animaux restent sauvages et imprévisibles et dans certaines circonstances peuvent même être dangereux. Si vous deviez perdre vos lunettes de soleil ou votre téléphone dans l'enclos d'un tigre, pour ceux qui ont un peu de bon sens, ce n'est pas un plan intelligent pour entrer dans la cage. Cette vidéo a été filmée en 2016 dans un zoo de Toronto, au Canada. Le chapeau de la femme est tombé dans l'enclos d'un tigre de Sumatra âgé de 7 ans. Les tigres de Sumatra sont des animaux très dangereux. Ils peuvent courir jusqu'à 65 km par heure et se nourrissent d'animaux tels que des sangliers et des cerfs. Pourtant, la femme escalade la clôture tandis que les badauds lui crient dessus. Le tigre est irrité par l'intrusion de la femme dans sa cage et commence alors à grogner. Heureusement, une deuxième clôture les sépare et les choses se terminent bien pour la femme. A Sun City, en Arizona, deux lamas se sont échappés d'une maison de retraite et ont entraîné la police dans une folle course-poursuite à travers les rues. Au cours de l'incident, des lamas noirs et blancs ont couru entre les voitures, provoquant des embouteillages. La nouvelle s'est rapidement répandue comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux où les utilisateurs de Twitter ont partagé cette situation absurde. Malgré le chaos, certains ont vu dans la fuite des lamas une opportunité. Certaines équipes locales de la NFL ont été impressionnées par les capacités d'évasion du lama blanc et ont déclaré en plaisantant que l'animal méritait un contrat de joueur. On ne sait pas exactement combien de lamas se sont échappés, mais la police a signalé tard dans la soirée que deux lamas étaient toujours en liberté. Les lamas ne sont généralement pas considérés comme dangereux. Cependant, comme tout animal, ils peuvent avoir un comportement agressif s'ils se sentent menacés. En outre, les lamas qui développent le syndrome du lama berserker peuvent devenir très agressifs et tenter d'attaquer les gens. En mai 2017, les visiteurs du zoo de Perth ont été choqués lorsqu'un orang-outan s'est échappé de son enclos en grimpant. Heureusement, personne n'a été blessé dans l'incident. Mais il ne s'agit pas d'un cas unique. Le zoo de Chester est un autre exemple de zoo qui a connu de nombreuses évasions au fil des ans. Lors d'un incident, quatre orang-outans se sont échappés de leur espace clos. Mais avez-vous entendu parler de l'orang-outan Ken Allen ? Il s'agissait d'un orang-outan de Borneo du zoo de San Diego, connu pour ses impressionnantes capacités d'évasion. Il s'est forgé une réputation d'artiste de l'évasion et s'est échappé plusieurs fois de son enclos. Il a dévissé des boulons avec ses doigts, a grimpé au sommet de son enclos à l'aide de cordes fabriquées à partir de tuyaux d'incendie, et a même utilisé un pied de biche pour desserrer les câbles autour de son enclos. Pendant l'une de ses évasions, il s'est promené calmement dans le zoo et est finalement retourné dans son enclos lorsqu'il a eu faim. Quel est votre animal préféré au zoo ? Faites-le-moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !